Bon, je vous libère maintenant, je vous libère le 17, si j'ai quelqu'un avant, vous êtes libéré des loyers, si j'ai personne avant le 17, vous payez le loyer jusqu'au 17. Même si le préavis, finalement, de base, n'allait pas jusqu'au 17 ? Non, le rallye de base, il va jusqu'à quand ? Il doit aller jusqu'au 10 ou 12, quelque chose comme ça. Si vous le libérez avant et que votre préavis légal se termine le 12, vous payez jusqu'au 12. Après, si vous ne pouvez pas libérer avant, vous libérez le 17, puis votre loyer ira jusqu'au 17. D'accord. Nous, à la base, on avait demandé le 17 pour être sûr d'avoir un choix. Vous voyez, là, on est quoi, on est, ouais, passez-moi, passez un coup de filet à l'agence début juin, comme ça, vous êtes sûr d'avoir un créneau. Je vous explique, je me suis remoré de la date, mais en fait, je voulais dire, à partir du 1er juin, nous, on aura déjà déménagé pas mal de choses pour l'appartement au 1er juin. C'est vrai qu'on s'était pris un petit... Ouais, ben vous avez bien fait, comme ça, ça vous laisse le temps aussi, vous n'êtes pas non plus à courir à droite à gauche tout le temps. Ben, sur 2 jours, ouais, c'est compliqué, après. Donc, faites ça, et après, appelez-moi début juin, comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir... Parce que moi, vous les mettez rien au samedi, et généralement, ça se remplit à l'été de journée. Oui, mais après, nous... Après, si on est en semaine, ça ne te parle pas. Si l'état des lieux, vous pouvez le faire que le 18 juin, le soir, par exemple. Nous, tant qu'en gros, nous, on a quitté l'appart le 17... Non, mais ouais, mais appelez l'agence, quand même. Vous voyez directement avec l'agence, c'est pas plus facile. Oui, parce que nous, peut-être que c'est mieux en semaine que le samedi.